Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode, épisode 23 de Phoenix Point. Donc on voulait faire la première phase, comme ça on va pouvoir augmenter notre diplomatie et tout ça. Mais nous avons un problème, c'est ici. On arrive dans la brume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer des soldats là-bas. Ouais, on va faire ça. Alors, on va... Est-ce qu'on peut mettre les deux anticorps ? Les deux scarabées par exemple. Non, c'est un seul véhicule. On va poster un scarabée là-bas, à la base. Et mettre cinq autres personnes qui vont du coup garder en fait la base. Alors le problème avec cette base, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en fait dedans. Oui, non, il n'y a pas grand-chose. Il faudrait, à la limite, ce qu'il faudra faire, c'est mettre un centre d'entraînement. Parce que j'ai regardé un peu avant de commencer. On a beaucoup de personnes qui sont genre six. Donc c'est bien. Et il ne manque qu'un niveau pour aller à sept du coup, évidemment. Donc voilà, pour finir leur entraînement, il faudrait mettre ça. Mettre des gens qui sont niveau six. Donc on va poster un scarabée là-bas. On va prendre celui-là. Il est un peu abîmé, mais on va d'abord poster celui-là. Après, on va refaire un aller-retour. Enfin, vous allez voir, on va se débrouiller. Alors, qui on va mettre ? Alors, des gens qui sont déjà bien augmentés. Oui, cela. Eileen, elle est cinq. Il faut attendre un peu. Abril. Aussi, ok. Très bien. Maintenant, on va prendre notre manticorps. J'aime pas système de défense de base, honnêtement. Ok. Alors, au tout petit, des verres caustiques. Résultat principal, la créature contient un acide puissant d'une structure chimique inconnue. Son seul but est de se déplacer vers une cible pour exploser dans l'espoir d'endommager ou de détruire la cible. Point fèbre relativement facile à éliminer avec des armes automatiques. On a eu quoi ? On a eu le lance-grenade l'est. L'apparition d'un nouveau VR mutant mortel, le VR caustique, a incité notre équipe à réfléchir à une méthode plus efficace pour éliminer ses créatures à distance moins risquées. Ça m'intéresse, ça. On a aussi le sniper léger, là. Je veux voir comment ça fonctionne. Ok. Les recherches... Ok, ça marche. Ok, très bien. Donc, pour le moment, vous vous débarquez à PHB. Ah, bah tiens. John Garcia, tu viens de m'en remonter. Ah, ok. Euh... Elios, retour à la base. Research complete. Alors, autopsie de myrmidons. Les myrmidons sont des organismes relativement simples, mais leur tactique de groupe et leur utilisation stratégique du terrain suggère qu'ils sont guidés par une sorte d'intelligence collective. Leurs corps sont dotés d'une caractéristique remarquable des ailes légères qui leur permettent de voler sur de courtes distances. Alors, cette capacité fait de deux les soldats de reconnaissance parfaits pour... Parfaits dans des pandoriens. Oh là-bas, désolé. J'ai un bug. Ah, ils ont des pattes lestées qui... Non, ils ont des pattes lestes qui leur procurent stabilité et vitesse de marche rapide. Un examen de leurs organes internes indique une forte ressemblance à plusieurs spécimens de vers pandoriens. Ok. Vulnérable contre les armes à feu. Il n'y a pas tout qui est vulnérable contre les armes à feu. On a débloqué fusée éclairante. Nous pouvons employer certaines de nos connaissances en biochimie pandorienne pour améliorer considérablement notre carburant pour fusée. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok. Ça, c'est bon. Donc, le scarab. Hop. Ok. Il faut qu'on équipe un peu les gens aussi. Alors, toi, tu es quoi ? Toi, tu es un assaut. Tu es un assaut. Très bien. Isla, c'est un sniper. Enfin, une. Très bien. Ouais, déjà, ça, ça sera bien. Euh, le manticore est arrivé ou pas ? Oui. Donc. Oui, le scarab. Fénix point. Et l'autre. On a le scarab 2. C'est bien, comme ça, on le reprendra. Ok. Euh, le manticore, du coup, retour. Très bien. Ok, ça marche. Personnel. Alors, on va prendre... Euh, toi. Violette aussi. Euh, est-ce que si on laisse le... Le scarab... Le scarab... Attends, parce qu'on va prendre 5 personnes. Il ne faut pas... C'est un peu compliqué, là, dans ma tête. On va réfléchir. Euh, parce que je voudrais, donc, reprendre mon équipe. Pour aller faire la mission. Là, on est combien ? On est... Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, que 3. Donc, il faut 2 autres personnes. Si on veut faire, euh... Véhicule, plus 5 personnes. Donc, il faut 2 autres. Ça marche. Oh, bah, c'est bon, en fait. On est bon. Alors, ce bouclier de combat est basé sur les dernières techniques de fabrication en fibres de carbone fournissant un bouclier léger, mais extrêmement résistant. Dans les situations où la couverture est rare ou mauvaise, ce bouclier offrira une meilleure protection à nos soldats sur le champ de bataille. Ça, c'est bien, ça. Je veux bien tester. Ouais, je veux bien en tester. Il y a ces deux trucs aussi. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hop. Donc, le manticore est là. Il va prendre le scarab. Par contre, maintenant, tu vas aller à notre mission. C'est loin. Voilà. Et lui aussi, il est reparti là-bas. Relais satellite. Ok, nickel. Alors, maintenant, toi... Ah ah ! Je sais ce qu'on m'a dit. Attaque imminente. 7 heures. Mais il n'y a aucune autre façon de le voir. Ça, je ne comprends pas, par contre. Genre là, ça m'a dit colonie pandorienne détectée, par exemple. Genre, on voit que le cercle, il est rougeâtre, parce qu'il y a ça. Mais... Là, il n'y a rien... Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je ne comprends vraiment pas. Genre, pourquoi je n'ai pas de... Confinement contre... Pourquoi je n'ai pas d'informations, en fait, par rapport à l'attaque ? C'est ça que je comprends pas. Il va falloir que j'aille regarder comment ça fonctionne, vraiment. La seule information, c'est quand je vais dans Recru, il y a écrit Attaque imminente dans 7 heures. C'est fou, ça. Il y a un bug, limite. Il y a un bug. Que ça soit que là et pas autre part. Donc, par contre, je voudrais récupérer mon équipage. Alors, PHB, hop. Donc, Manticore One, il a le Scarabée 1. Là, on a le Scarabée 2. Ok, très bien. Donc, on va récupérer mon équipe pour la mission. C'était ça, hein ? Ouais. Et maintenant, les autres, on les équipe. Euh, ouais, un laser, ouais. Attends, John Garcia, c'est bon. Il doit être assez bon. April. Euh, fais voir la différence de dégâts portés. Effective. Ah, oui, c'est la portée, surtout, en fait. Bon, non, mais on va pas mettre des... On va peut-être pas exagérer non plus. Isla visait. Très bien. Luciano. Luciano, t'es équipé. Je pense que ça devrait le faire. Tu vas prendre un soin aussi. Juste au cas où elle a plus de munitions. Il faudrait faire plus de soin, je crois. Ouais, mais ça coûte cher. 6. Ça coûte 6. Euh, pardon, je suis en train de regarder le mauvais. C'est bon. Pour fabriquer. Euh... Voilà, 2. C'est surtout les armures qui manquent, en fait. Surtout les armures. Enfin, après... J'ai envie de dire, si l'attaque est imminente... Je vais pas transférer toutes les armes, encore. Ah tiens, si t'avais dit. Non, si, ce que je vais faire, c'est que c'est le plus sage. C'est le plus sage, parce que sinon, euh... Si on la perd, là, la truc, euh... Ah, c'est le fun de faire ça. Genre le jour où, euh... Je crois pas qu'il y a de heavy, de toute façon. Non, il n'y a pas de lourd. Le jour où ils mettent un bouton, pour tout enlever d'un coup, hein, ça sera bien. Alors. Luciano. Luciano, t'es bon. C'est bon. Toi. Très bien. T'as qu'à prendre mon pistolet aussi. Très bien. Toi. Tu prends ça. Toi, t'as qu'à prendre la nouvelle. Violetta. Parce que t'es toujours bien, mais c'est juste que... Toi, t'es bon. Bon, ben voilà. Là, on a l'équipe de prêtre. Violetta, l'icône, parce que c'est son... C'est quoi ? C'est son laser, en fait, qu'on va pas refaire. Voilà, là, on a notre équipe. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et avec Scarab. Mais bon. On va se faire attaquer. Niveau de menace extrême. Un ennemi pandorien. PHB2. Défendre la base et éliminer tous les envahisseurs. Mille à menace, protéger les installations vitales de la base. Si vous échouez, votre base va avoir des dégâts critiques. Ça va être fun. Ah, j'aime pas ce système-là. En fait, faut débloquer certaines choses. Genre, je sais que... Je crois que c'est les grenades de feu. Parce que c'est un couloir, en fait. Donc, vous tapissez le truc de grenade de feu. Les machins... Les machins brûlent. Et puis, voilà. Et puis, vous, vous faites des chamallows. Alors. Il est là, notre véhicule ? Oui, il est là. Ok, ça va. Alors, c'est où, là ? Ok, c'est par là. Je sais pas pourquoi il y a une extract, ici. C'est la base. Elle est assez grande. C'est sympa. C'est l'antenne. Enfin, non. Honnêtement, celle-là, elle est petite. Parce qu'on n'a pas grand-chose. Ça, c'est... Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, l'énergie. Ça, c'est le rangement. Ça, c'est pour fabriquer. J'aime bien parce que chaque salle, en fait, est créée en 3D. Du coup, c'est pas que des stats. Ça, c'est l'antenne. Et normalement, c'est même plus grand si on a plus de choses. Et ça, c'est... L'ascenseur. Et là, c'est l'hangar. Bon. Bon, le problème dans ce truc-là, c'est de se placer, en fait. Parce que je vais être honnête, je sais jamais comment me placer. Ouais, non, je sais jamais vraiment me placer. Qu'est-ce qu'on peut ? On peut se placer, genre, sur cette ligne-là. Comme ça, quand ils arrivent, on leur tire dessus. Si on se passe là, ils peuvent nous tirer dessus. Ils ont tendance, genre, à se mettre là et tirer, en fait. Je sais pas. En fait, en fait... Oh, putain, il y a une... Il y a une truc, déjà. Il y en a deux. Et toutes les deux, elles ont la capacité de contrôler les gens. C'est pas magnifique, ça ? Est-ce que c'est pas magnifique, ça ? Oui, oui, oui. Je suis sur l'Overwatch. On va faire ça. Bienvenue. Après c'est un peu galère parce que y'a ça. Donc pour moi il faut les laisser venir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok il a pris une belle... C'est pas mal comme ça. Genre elle s'arrête là, les autres y tirent pas quoi. Et putain elle repart en plus. C'est magnifique. Il y en a 3. Ah ouais non là vous exagérez par contre. Ah ouais non là c'est un peu exagéré là. C'est magnifique. Mais bon. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il fallait que je lui brise le crâne. Ok, ça passe, ça passe. Toi t'es pas protégé du tout en fait. C'est chiant ça. Je tire un peu trop bas. Ah tiens. Ah tiens, avec un véhicule je pourrais détruire tous les trucs, pour faire de la place, pour voir. Oh, tu l'as saloperie. C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est pas l'onde des autres. Après, c'est possible qu'on n'ait pas trop d'ennemis. Parce qu'il y a 3 sirènes, donc ça compte pour beaucoup. Enfin, je crois. Oh, yaya. Ouais, voilà. Oh la vache. Vous avez déjà vu un mur en béton qui tombe comme ça, à cause d'un tir de sniper ? C'est pas un calibre 50 hein le truc quand même. Aïa. Aïa. Aïa, aïa. Où tu vas ? Laisse la voiture. Elle t'a rien fait. nous faut des meilleurs meilleurs véhicules pas ça viendra viendra toi tu veux me faire chier ah ça lui a pas détruit le crâne quoi je vais essayer d'en aller dans une pièce voilà très bien il y a des trucs qui vont l'attraper des trucs sur sa tête là très bien parce que je peux mettre ça m'expose pas trop comme ça ouais comme ça c'est pas mal celle là derrière elle devrait pas faire grand chose eux ils me font chier par contre mais eux on peut peut-être se reculer et laisser venir il faudra juste se mettre sur le côté droit lui le sniper il est relou par contre enfin après on peut y aller avec le scarab et genre exploser tout ah vas-y 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 eh désactivez la tête c'est bon nickel bien joué ah elles vont faire mal eux non oh non où tu vas oh putain toi t'es bloqué de toute façon je t'ai bloqué avec la voiture ah il y en a un peu quelques-uns je crois qu'on va faire tout péter ah arrête-toi arrête-toi avance pas tiens ah je t'avais dit de pas avancer vas-y tiens aussi Je peux le faire. Non, non. Ouh, ça a marché ! Alors toi tu vas mourir. On a encore combien de tirs ? Je ne sais pas trop... Je pourrais tirer maintenant, mais est-ce que ça vaut le coup de tirer maintenant en fait ? Je crois qu'on va sortir avec le Scarab. Non, toi t'es mort. Enfin, tu peux rien faire. Toi presque. C'est quoi ça là-bas ? C'est un truc tout le beau là. Oh, malheureusement. All set. Je vais. Je n'ai pas grand chose à faire d'autre. Il reste qui ? C'est pas mal comme ça avec eux. C'est pas mal comme ça avec eux. Avec un système de voiture qui bloque en fait. De Scarab. Après il faut des autres trucs plus efficaces. Genre celui de Jericho il serait bien. C'est une sorte de gatling. C'est des tirs directs. Tu tires en dessous du véhicule ? Comment tu fais ? Honnêtement je pensais qu'aucun tir allait passer là. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas du tout. Je vais faire ça. Très bien. Très bien. Bien. Allez. Par contre elle va être relou quand même à tuer. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Je vais faire ça. Okay. Bon, il reste pas grand chose. C'est bien, donc on a ça, ça c'est une instigatrice, du coup elle fait le creep psychique avec sa tête, je crois. C'est pas grand chose, ça c'est pas grand chose. C'est pour ça qu'il faudrait qu'un vaisseau avec une ouverture à l'avant, ça serait super bien. Pas mal du tout. Ça fait un petit moment qu'on fait cette technique, on connait maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste ? Je ne peux pas attendre. Je suis en overwatch. Ne passez pas. Le machin il prend cher. Quoi ? Qui c'est qui dit ça ? Non, tu crois qu'il perde du... Violetta est à zéro. Lui aussi il est à zéro. Unité incapable d'agir qui a été neutralisée psychiquement ou physiquement. Si, il perd de la volonté en fait. Il perd de la volonté même dans un véhicule, je ne savais pas du tout. D'accord. Bon, après... Après la bonne chose c'est qu'il... C'est qu'ils deviennent pas fous quoi. Sans déconner t'es pas mort ? Bon après j'aurais du tirer autre part. Ah ben là j'aurais pu sortir et taper en fait. Maintenant que j'y pense. Maintenant je peux rien faire avec lui. Je ne peux pas attendre. Ils ne sont pas passés à moi. On se remet dedans. Mal. On reste plus que lui. Plus que le Triton. Et on est bon. Non. Alors toi tu devrais faire mal. Faut prendre plein de gens avec des fusils à pompe en fait. Je vais montrer que nous pouvons faire. Ah putain. Ah lui aussi. Ah ça ça fait chier quand même. Je peux strictement rien faire avec... Ah, c'est un peu chier. Dis-moi que t'es bon, toi. Ah, faut recharger. Les autres, ils ont récupéré ou pas ? Ok, oui. Ça va, ils arrivent quand même à récupérer et tout ça. Ils arrivent à récupérer. Donc ouais, véhicule, 5 personnes, ça passe. Mais le problème, c'est l'équipement. Il y a un niveau 7. Enfin, à la limite, niveau 6, ça passe. Vous n'avez pas besoin du niveau 7. Mais bon. Ouais, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de matos, hein, maintenant. Genre des véhicules un peu partout. Enfin, des véhicules pour aider les gens dans les bases qui sont dans le rouge, en fait. De force, on réussit à repousser les envahisseurs. La base est saine et sauf pour le moment. On a récupéré un... Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Nickel, ils ont commencé à faire ça. Genre, cette base, elle craint rien. Ça, c'est cool. Je voudrais bien que celle-là, elle soit pareille. Il faudrait des bassinées de rions, en fait, partout. Euh... Voilà. Alors, le garage est bon. Donc, le... Je vais voir. Du coup, vous avez pris... Vous avez pris en niveau pendant le combat. C'est n'importe quoi. Médecin de terrain. Restaure 10 points de vie et 10 points d'armure à toutes les parties du corps de la cible. Les parties du corps des acteurs sont restaurées. Ça, c'est bien. Euh, je m'envoie s'il a besoin de kit pour ça. Je le mets peut-être pas. Alors... Je n'ai... Élimine les yeux. Je crois inventer... Oui. T'as 4 mètres prévoyants aussi. Bon, ben voilà. On a été perturbés. Du coup, on n'a pas pu faire première phase. Mais... On a notre équipe en route. Vous voyez ? Donc, on arrive à gérer quand même sans perdre trop de temps. Donc, c'est une bonne chose, je pense. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc, fabrication de l'hélios encore. L'artemis, le bouclier, ça m'intéresse. Euh... Là, après, on est en train de faire un peu des trucs aléatoires. Donc, le personnel qui est à PHB, là. PHB2. Euh... Tiens, t'as récupéré deux points d'action pour chaque ennemi éliminé jusqu'à... Enfin... Ok. Euh... Ben, ils vont rester... Ils vont rester là. Donc, le scarabée se fait soigner. Eux, ils ont été... Ils ont été blessés ? Ils ont été blessés. Ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant parce que du coup, il faudrait... Parce que si on regarde pas l'HB2, il faudrait donc un hôpital. Et un quartier d'habitation. Le quartier d'habitation, je crois qu'on en a déjà un. Euh... Quartier d'habitation, donc l'endurance, c'est bon. Et après, donc, il faudrait un... Une station médicale. Une station médicale, tout simplement. Ou alors... Il faut des... Euh... Des taxis libres. Enfin... Attendez, PHB. Des taxis libres. Qui fassent... Euh... Des allers-retours. Avec... Genre, par exemple, le... Phoenix Point. Pour pouvoir les soigner. Ça aiderait. Ils peuvent pas nous aider, eux ? Sérieux ? Ils refusent. Donc, ouais. On va gérer, hein. On va gérer, on va se débrouiller. C'est juste que maintenant, on va être un peu embêtés. Parce que des fois, les bases se font attaquer. Et ça va être un peu pareil partout. Genre la prochaine qui va toucher le rouge, je pense que c'est celle-là. Et le problème, c'est qu'on peut pas voir les bases, les bases qui vont se faire attaquer. Ça, ça me rend fou, ça. Je sais pas comment... Je sais pas comment ça fonctionne. Je vais aller me renseigner pour être sûr. Parce que je trouve ça un peu bizarre, en fait. Et il faudrait ça pour pouvoir protéger de la brume. Et du coup, ne pas avoir des attaques. Mais ouais, je trouve ça un peu étrange, quand même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Et la prochaine fois, on fera la première phase de Géricault. Ça doit être facile, honnêtement. Et après, on fera donc ça. Qui va sûrement bien nous aider en diplomatie. Comme ça, on pourra peut-être passer... Honnêtement, je crois que si on fait Géricault et ça après, d'affilée. On va débloquer énormément de recherches des trois clans. Des trois factions, voilà. Des trois factions. Des trois royaumes, j'ai envie de dire, même. Ah tiens, on a une tanière ici. Ah, du coup, ils nous ont attaqué. Ouais, on a la tanière. Intéressant. Ouh, on pourrait faire le nid pandorien et la tanière. Parce que la tanière, elle fait beaucoup de... Beaucoup de réputation, aussi. Ouh, ça c'est pas mal, ça. Ouais, on va faire des trucs, là. Ok, ça marche. À la prochaine. Ciao, ciao.